Ce n'est pas les mêmes contours, ce n'est pas les mêmes frontières, mais c'était un état qui était pratiquement, qui donnait plus de, au-delà de Cire, par manque de capital. Sinon, l'Afrique de notre époque, l'année midi, était, comment ne voulu nous parler, fragmentée, par l'exemple, donc c'est réalisé en cours du processus. Mieux que ça, on va revenir très rapidement vers l'histoire, c'est que nous sommes à l'aise pour dire que, en 54, les fondateurs de la Révolution nationale ont fondé leur stratégie militaire sur la base des régions. Parce qu'ils n'avaient que les régions répondaient à des réalités socio-historiques et culturelles de ce pays. Donc on l'avait créé, et de ce point de vue, on a trahi la Révolution, parce qu'en 1962, d'autres diront même, le RCD aussi le dit souvent, mais c'est un autre sujet, c'est qu'on s'est détournés de la Révolution nationale depuis l'assassinat d'Albananam, en 1975. Et à ce moment-là, on a détourné, on a volé, on nous a squatté, on nous a confiscé notre dépendance, à l'aider. Parce que finalement, tout compte fait, après 1962, ce n'est pas les véritables fondateurs, ou les gréens de Didmour-Vergé, donc vous, les fiches sur le qui était l'Hérard d'Imero, ou Ferenim-Mensen, on attend donc que la France part, on attend donc que la nuit coloniale cesse, ou que la Révolution, ils nous ont imposé un modèle complexe de coloniser, et donc, donc on a reproduit le schéma, Jacob, un français, le modèle français. Donc pour vous dire, on nous a reproduit le même schéma, il y a le complexe de coloniser, mais il y a aussi le fait que, parce qu'on voulait, il n'y avait pas la volonté de construire un véritable état, qui doit être conforme, non seulement aux réalités culturelles, historiques du pays, mais en même temps, on voulait un état comme un moyen d'assister la société, et non de lui permettre, c'est-à-dire, non, de lui permettre d'en favoriser, l'épanouissement de la société algérienne. Donc nous, on est à l'aise pour dire que nous nous inscrivons dans une démarche de parachèvement de la Révolution nationale. Nous nous inscrivons plus que ça dans une démarche de décolonisation de nos institutions, parce que les institutions-là, mais elles sont colonisées, puisqu'elles sont toujours, celles qu'elles s'inspirent toujours du modèle de notre colonisateur qui a mis. Et de ce point de vue, je dois le dire aussi, c'est que la réforme, ou la réfrontation nationale que propose le RCT, est en fait un élément d'accompagnement essentiel pour la culture politique. Et en disant cela, je le congrès à l'exercice, en 1913, M.F.M.S. dans la plateforme réinventé novembre de 1993, voilà ce qu'il disait, pas juste, par rapport à ce que je viens de dire. Il n'est que le complexe du néocolonisé aura fait que l'État français a servi de modèle aux Algériens en 1960. Nous avons vainement essayé de mâtir, par un émétisme, un émétisme primaire, notre incapacité à lire notre histoire et notre culture. administrativement, il y a la raison, déjà en 1982, pour dire que c'est une ancienne idée faible de la réfrontation nationale, l'Algerie de Kavarendouz est une colonie française. C'est-à-dire que finalement, les dénominations, toujours entre guillemets, je cite ça et c'est-à-dire, les dénominations emphatiques et populistes ne changeront rien au fait que le WEN est un préfet, que le chef de Daira est un sous-préfet et que le président d'APC se voit assigné les mêmes fonctions que le maire de France. On a cru, par une arabisation, par une sorte, par la majorité humaine, par la tautologie, en traduisant le préfet de Marderouali et en traduisant le sous-préfet de Marderouali, qu'on a réglé les mêmes problèmes. Donc, c'est toujours le même schéma. Parce que, tout compte fait, en 1962, donc au lendemain de l'indépendance de l'Algerie, les désordres sociaux et en tant que politiques, puisqu'il y avait déjà la guerre aux frontières qui avait commencé bien à prendre en 1957, pour la plus de pouvoir, ont privé notre nation d'une réflexion, pour la mise en place, de cadres institutionnels et administratifs, qui soient en face avec la réalité algérienne, donc avec nos réalités, qu'elles soient sociales, culturelles et historiques. Finalement, tout compte fait, l'État jacobin, qui se voulait l'exacte réplique de l'État colonial, s'est imposé, et l'Algerie s'est retrouvée, s'est comptée après, avec des institutions très peu adaptées pour l'identification et pour la résolution, donc, des problèmes de la collectivité nationale. Mais pour autant, et au RCD, on le dit souvent, on ne peut plus différer le débat sur cette question. Parce que, parce que les résultats, les dysfonctionnements, les limites de cette organisation territoriale, de cette idéologie imposée par un certain pouvoir depuis 1962, les conséquences sont désastreuses, tout un chacun, y compris au niveau du pouvoir, des plus hautes instances, ils reconnaissent. Ils reconnaissent, mais les conséquences ont été fatales pour l'Algerie. Et alors, à l'Orienne, il y a une cohésion sociale, voire même nationale, qui est mal menée. Et en tout cas, ils ont entamé la tribalisation des institutions, notamment depuis la Région de Bouteflia en 1990, en 99 partant, ont fait qu'aujourd'hui, c'est clair, il y a une tribune, mais il y a une tribune, une partie, une partie, une tribune. C'est le côté de la Sérita, donc c'est un village, tout le monde est écrit. Évidemment, les Algériens, ceux-ci, des problèmes existent depuis longtemps, les églises Zoranières, Ovechis et le BTS, Max BTS, Gatatat, Besset, Sotara, un seul et c'est clair, nous sommes gouvernés par une tribu, par un village. Et cette cohésion, aujourd'hui, de la volonté née de vivre ensemble, nationale, qui a été entamée, elle a été malmenée, et donc, à nous de dire, voilà le résultat, il faut un déclin psychologique pour pouvoir y remédier. Pour pouvoir y remédier. Ici même, on a vu le développement local complètement disparate. Il y en a qui étaient des élus, des maires, vous connaissez, le peu de prérogatives et le déséquilibre qu'il y a au niveau des APC. Et nous avons aussi un déséquilibre régional totalement affirmé en Algérie. Donc, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre des taliades a été fragilisé du fait qu'il faut reconnaître que le peu d'investissement qui a été fait depuis 50 ans, le peu d'investissement, sinon il y avait la prédation, ou si je sois, il y avait, on avait vécu un détournement ostentatoire des richesses nationales, c'est que Chaudel Petroly dit, c'est Hassel Saoud, où il y a une ferme, peut-être à des régions un peu du nord, le littoral, mais il faudra passer le sud. D'ailleurs, c'est bien. Ma question se pose, des trois règles, des populations du sud, garanties d'un anion. Les richesses sont dans le sous-sol du sud, mais en même temps, la pauvreté est là où elle se vit le plus. Et nous avons donc un pouvoir central complètement asphyxié, c'est incapable de répondre aux besoins des populations, parce qu'aussi nous avons une autre conséquence désaspéreuse. On le vit tous les jours, Amor Adagéon s'est révélé, l'électricité, 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 donc on n'a même pas été capable d'assurer un minimum pour favoriser le bien-être national. Nous avons une dépopulation entièrement, pas seulement au Kabylie, mais à travers tout le territoire national, qui est lourd, qui ressentent un sentiment de frustration, un sentiment d'exclusion, un sentiment de marginalisation, parce qu'elles se sont soit-toutes. De ce point de vue, la démonstration est complètement absente à l'échelle nationale, et même à l'émur de l'éche, ce qui fait que la refondation nationale devient un impératif pour la survie de la collectivité nationale. Et on n'a pas d'occasion. Et dans ce cas, dans cette perspective, le RCD, notamment à travers le dernier congrès, en faisant ce constat, il est parti sur... Donc il est parti sur... sur une lecture objective des problèmes de la société algérienne, de l'évolution sociale et politique, pour dire qu'il va falloir repartir, donc concevoir d'autres structures de renouveau pour la survie nationale. Et on n'est pas parti, mais déjà dans la plateforme, en 1993, une CSA de l'échecée, en 19 novembre, il avait esquissé la question.